bonjour à tous et bonne année 2018 chers abonnés chers internautes c'est toujours la french thai touch je suis toujours en thaïlande et là je suis à l'aéroport de don muang airport le deuxième aéroport de bangkok si ce n'est déjà fait faites vos bonnes résolutions pour l'année il n'est pas encore trop tard nous avons encore tout le mois de janvier pour vous souhaiter la bonne année en tout cas dans ma tradition je vous souhaite le meilleur bon année mes petits loups je viens d'effectuer mon check-in et comme d'habitude avec air asia il n'y a vraiment aucun problème inutile de se présenter trois heures à l'avance comme pour les longs charters une heure et demie à l'avance je pense que c'est suffisant on comptera entre deux heures et une heure à l'avance et cette fois ci je suis bien à l'heure je précise que cette fois ci je suis bien à l'heure car la dernière fois je me suis pointé au comptoir d'enregistrement à l'heure du boarding time donc c'est à dire que ils pouvaient me refuser la jeune femme m'a juste dit écoute tu es déjà bien en retard heureusement il n'y avait pas beaucoup de monde et j'ai eu mon avion pour vienne cyan et aujourd'hui c'est à vienne cyan que je vais aussi donc au laos j'ai toujours été très séduit par air asia depuis la première fois du coup c'est un peu le ryanair d'europe c'est low cost mais en compagnie low cost ce sont les meilleurs chaque année la meilleure compagnie mondiale low cost chaque année alors pourquoi s'en priver c'est une compagnie malaisienne qui dessert énormément de pays d'asie du sud-est j'en passe et des meilleurs donc aller sur air asia.com j'ai jamais eu aucun problème et les prix sont parfaits pour un voyage toujours à l'aéroport de bangkok d'ong muang derrière moi commence l'embarquement pour vienne cyan au laos comme d'habitude air asia toujours à l'heure on va devoir prendre des petites navettes de bus pour aller jusqu'à l'embarquement dans l'avion ça généralement c'est comme la dernière fois mais c'est très bien agencé et en cas de grosse chaleur ne vous inquiétez pas le bus est climatisé également c'est marrant à l'aéroport international ici on rencontre toutes sortes de nationalités et alors c'est vrai que les bonnes manières et les bonnes habitudes ne sont pas légion chez tout le monde et c'est vrai que c'est c'est bon à savoir c'est bon à quitter la thaïlande car quand on revient on se rend compte comment les thaïs sont respectueux en société j'entends par là je passe la plupart de mon temps à bangkok entre 15 et 20 millions d'habitants je ne sais pas le chiffre officiel car il y a énormément d'étrangers aussi mais par rapport à tout ça je ne suis jamais bousculé je ne suis jamais embêté à 99,9 % du temps le respect est là et quand on va à l'aéroport et qu'on contoie les autres nationalités on se rend compte que on n'a pas tous la même éducation et même on doit pas parler d'éducation peut-être juste les façons de vivre un pays n'est pas l'autre on met un petit peu d'eau dans son vin en tout cas j'essaye de pas juger en tout cas c'est indéniable la thaïlande il ya un respect de l'individu de la vie privée jamais embêté trop dans la rue à part les rabatteurs pour les touristes mais ça c'est encore autre chose donc un gros gros big up aux thaïlandais et à la thaïlande pour ça car vous êtes number one sur ça voilà voilà juste arrivé à l'hôtel je suis au riverside palace de Vien Sian et pour la petite information j'ai payé 980 baht à peu près 25 euros et j'ai pas réservé du tout parce que la dernière fois que je suis venu ici il ya eu un problème avec booking on avait payé booking booking a empoché l'argent mais n'a jamais reversé à l'hôtel donc j'ai dû payer encore en cash à l'hôtel donc cette fois ci je ne fais plus avoir avec booking j'attends encore toujours mon remboursement d'ailleurs je ne fais plus avoir avec booking je viens directement avec un plan des hôtels aux alentours de 1000 baht dans quartier du riverside mille baht je suis tout seul c'est bien assez et je serai accompagné pas de souci à ça c'est un grand lit pour mille baht toutes les commodités et alors la salle de bain est plus que correcte aussi pas besoin de plus une grosse douche oui c'est particulier bien sûr de quoi me raser de pas prendre mon shampoing etc il faut pas plus allez let's go Viet Sian 2018 man en route du côté de riverside sur Viet Sian je fais un peu le tour des hôtels je prends différentes cartes de visite et autres comme celle du memory hotel là juste derrière moi comme j'ai dit j'ai pas booké pour l'instant donc je prends un peu les cartes de visite et je regarde qu'est-ce qu'il y a en alentours de 1000 baht en direct de Viet Sian les amis il est bientôt 16 heures pas en plaindre il doit bientôt faire entre 25 et 30 degrés mais ce qui est agréable c'est qu'il n'y a pas d'humidité j'adore l'asie du sud est au mois de décembre janvier et février c'est vraiment la période idéale pour nous occidentaux par rapport à la chaleur et surtout l'humidité quand vous pouvez le voir il fait bon derrière moi au passage là bas c'est la thaïlande et les terres devant c'est le laos vous voyez le fleuve le mekong entre deux je pars fait un tout petit peu mon bronzage on dit toujours pas t'es pas bronzé survient de thaïlande t'es pas bronzé oui mais à bangkok c'est rare que je me mets à bronzer à côté de l'autoroute et à côté de la pollution c'est tout à fait autre chose donc je me bois une petite bir lao gold ça revient à 7000 kip la bir lao normal c'est 6000 kip ça revient combien en baht ça ? à peu près 30 baht je pense faut savoir que ici à Viet Sian on peut payer aisément avec les thaïlande bats donc ça c'est déjà un avantage par contre on vous rend en kip la haussien il faut faire un petit peu des conversions dans sa tête kip la haussien thaïlande bats euros enfin bref je vous assure que c'est pas trop cher bon bien sûr faut quand même calculer pour pas se faire avoir mais dans tous les cas comme l'hôtel par exemple je suis à 25 euros la nuit et c'est plus que confortable je vous mets au défi de trouver quelque chose de pareil dans une capitale européenne bien sûr merci Sous-titrage ST' 501